La vie nocturne de Shenyang n'est plus ce qu'elle était. Autrefois, la ville était le joyau de la région que l'on appelait la ceinture de la rouille. Maintenant, c'est une ville sinistrée. Jiang Feng était auparavant un fervent amateur de ses bains publics. Les jours de gloire ne sont qu'un lointain souvenir, maintenant qu'il est un laissé pour compte. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver sans emploi un jour. Il y a tellement de gens qui se retrouvent au chômage maintenant, comme moi. J'aurais pu passer responsable si l'entreprise avait bien fonctionné. Ils ne m'ont pas versé un centime quand je suis parti. Ceux qui sont restés acceptent de ne plus être payés. C'est la dure réalité et je l'ai accepté. Et j'ai retrouvé un emploi correct et stable. Le nord de la Chine traverse une période économiquement douloureuse. De nombreuses entreprises d'État passent de la manufacture vers les services. L'entreprise Shenyang Machine Tools, ancien leader de l'équipement de machinerie, a suivi ce modèle. Son président, Guan Xiou, affirme que le plus dur a été d'affronter 8000 ouvriers en attente de salaire pour nourrir leur famille. Le succès d'une entreprise ne dépend pas du nombre d'employés, mais plutôt de sa force créatrice. Sans capacité d'innovation, et même si on licencie tout le monde, l'entreprise ne peut pas survivre. Les sociétés ont besoin de technologies brutes. Nous avons dû traverser une période difficile pour réaliser l'innovation institutionnelle. Après une dizaine d'années de recherche, l'entreprise a lancé sa série I5N, la première machine intelligente et intégrée à fabriquer des outils. De simples manufactures, la société est devenue fournisseuse de services industriels. Elle produit maintenant des coques de téléphone portable et des composantes électriques pour voitures. C'est le pouvoir créatif qui a permis cette transition de vendeur d'outils à vendeur de services. L'entreprise se cherche encore, mais il y a de l'espoir. Le gouvernement devrait relâcher le contrôle sur les entreprises publiques et introduire un management créatif adapté à la croissance. L'innovation, c'est une aventure quelque part. Il faut être inclusif pour mener à bien les réformes institutionnelles. Malgré le ralentissement économique, l'entreprise Siasun Robot connaît une croissance remarquable et ses produits sont vendus dans plus de 30 pays. 80% de ses employés se consacrent à la recherche et au développement. Son président, Tzu Daokui, explique que Siasun Robot va intensifier ses efforts pour s'internationaliser, les robots chinois devenant de plus en plus présents sur la scène mondiale. Selon lui, les problèmes que connaît le nord de la Chine sont généraux. Les entreprises doivent retrouver la santé et abandonner le vieux modèle de croissance. La revitalisation des entreprises d'Etat du nord de la Chine ne se contonne pas à une transformation au niveau de la direction ou à l'introduction de nouveaux talents. Il faut créer une plateforme écologique pour les nouvelles entreprises. Les robots intelligents sont le point fort de Siasun et l'innovation sont principales atoutes. La revitalisation repose sur une force progressive. Il faut créer de nouvelles industries, des technologies et des produits. Il y a plus de 150 000 entreprises d'Etat en Chine qui emploient des millions de gens. Les réformes sont faites progressivement. Le temps a réduit les rêves de Jiang Feng à néant et effacé ses souvenirs douloureux. J'espère seulement gagner plus d'argent. Je ne veux plus penser à l'avenir de cette ville. A 60 ans, Jiang Feng sait pertinemment que son heure de gloire est passée. Il sait que l'avenir des entreprises d'Etat de Shenyang ne le concerne plus. A 60 ans, Jiang Feng shat, si je ne veux plus penser à l'avenir de cette ville. Je ne veux plus penser à l'avenir de ce genre de vie. – Sous-titrage FR 2021